Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur la chaîne avec l'architecture ludique et nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle annonce de concours, le concours spécial Noël. Pour vous présenter ce concours, rien de mieux que d'arriver sur le spawn du concours spécial Noël sur lequel nous avons des surprises. Regardez, c'est beau, une invasion de reine, un sapin et nous arrivons dans un chalet. Après, nous sommes en fin fond du cercle polaire et c'est ici que va se dérouler le concours spécial Noël. Donc, vous avez à votre disposition un plot de 75 par 75, autant vous dire que vous pouvez encore une fois travailler en équipe. Et vous allez avoir comme sujet tout simplement une usine de jouets pour le Père Noël, pour construire des jouets pour le Père Noël. Il faut bien qu'il mette des choses dans sa hôte et il faut bien qu'on les produise quelque part. Petite précision pour ceux qui le verront, ça normalement, à la base, celui-là, il s'appelait Rudolf et il avait un nez rouge. Manque de peau, c'est devenu une tête de mort avec le temps, mais il y avait de l'idée à la base. Là, vous voyez, je crois qu'on est dans la station d'élevage des reines du Père Noël, il y en a partout. Pour revenir à nos moutons, l'usine de jouets du Père Noël, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Déjà, tout simplement, c'est de faire une usine, mais une usine un petit peu spéciale puisque, en fait, vous serez noté sur trois critères, plus ou moins comme d'habitude. Le premier, c'est ce qu'on appelle la chaîne de montage. Donc, ça veut dire que les jouets du Père Noël, il faut qu'on sache déjà comment arrivent les pièces, la matière première. Ensuite, comment c'est assemblé sur une chaîne de montage, etc. Et après, comment est-ce que c'est mis dans un paquet et envoyé tout droit dans le traîneau du Père Noël, dans sa hôte. Et puis, voir un petit peu comment ça se déroule, qu'on comprenne vraiment comment est-ce que sont ou est fabriqué le jouet de A à Z. Autre chose, forcément, on est sur un concours spécial Noël, donc il faut qu'on se rende compte un petit peu qu'on est dans le thème de Noël. Donc, moi, par exemple, j'ai mis un sapin avec des cadeaux au pied du sapin. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez faire une usine de pain de... Je ne me rappelle plus, là, vous savez, ces espèces de pains de baguettes en sucre recourbées. C'est très américaine, ça, mais bon. Vous voyez à peu près ce que je veux dire par là. Je crois que c'est des sucres d'or. Tout ça pour dire que vous pouvez utiliser toute votre imagination pour nous faire penser à Noël. Ensuite, le thème de Noël, la chaîne de montage. Et en fait, il nous faudrait un petit showroom dans votre usine. Donc, en gros, il faut qu'on comprenne, il faut qu'il y ait une sorte de vitrine, de façon à ce que le Père Noël ou un potentiel nymphin, quand il va passer devant, ils se disent, oh, c'est super, c'est ça que je veux comme jouets. Il nous faut un showroom, il nous faut un endroit où on puisse passer commande. Donc, l'usine, il nous faut une chaîne de montage, un endroit de réception et de départ des jouets, ou en tout cas de réception de la matière première et de départ des jouets, et il nous faut un showroom slash commerce où est-ce qu'on peut passer commande et regarder un petit peu la gamme de jouets. Vous avez le droit de complètement modifier le terraformage. Vous faites un petit peu ce que vous voulez du moment où vous arrivez à répondre aux choses. Si vous voulez laisser le terraformage et vous voulez adapter votre usine aux choses, vous êtes libre de le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, je regarde mon petit papier. A priori, on est tout bon. On est tout bon. Encore une fois, le début, ce sera le mercredi 14 décembre. Donc, au moment où vous voyez la vidéo, ce sera demain, à la fin du concours, après la restitution du concours de mobilier de Rome, tout simplement. Et la fin, ce sera le 29 décembre, parce que ce sera un jeudi, parce que ce mercredi-là, je ne serai pas disponible, tout simplement. Donc, ce sera un jeudi, ce sera un petit décalage, ce n'est pas grave, c'est la vie, mais ce sera les vacances, donc normalement, on devrait s'en sortir. Et, ça vous fait deux semaines, bien tassées, pendant les vacances, enfin, en tout cas, oui, c'est ça, pendant les vacances, vous aurez une semaine de vacances, plus une autre semaine de vacances après Noël. Vous avez du temps devant vous, vous pouvez faire ça à plusieurs, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous trouvez que c'est peut-être un peu gros, normalement, ça ne devrait pas trop l'être. Et ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de vous amuser, de vous détendre. Vous avez le fribule qui n'est pas trop loin pour vous amuser d'une autre manière, mais là, c'est peut-être proposé de vous amuser sur le thème de Noël, voire peut-être, moi-même, faire une construction, à un moment donné, en live, en lien avec Noël. Et ce sera ma première spéciale Noël, ce sera cool. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît comme concours. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des pouces bleus et à partager. Il nous faut un maximum de gens sur cette fête de Noël, ce concours, pour fêter l'année, la première, disons, le premier passage d'année et de Noël du serveur. Ce serait vraiment super sympa qu'on arrive à marquer le coup. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus, à très vite, donc à demain, pour ceux qui regardent ça le jour de sa diffusion, c'est-à-dire le mairie, et puis, à ciao et à bientôt sur la chaîne et le serveur avec l'architecture.